C'est hier 24 mars 2021, comme chaque année, que la journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée. Un événement mondial qui vise à sensibiliser le public et à démontrer les efforts déployés pour prévenir et traiter cette maladie bactérienne infectieuse causée par Mycobacterium tuberculosis basile de coque, souvent abrégé B4 qui touche le plus souvent les poumons. Il est transmis d'une personne à l'autre par des gouttelettes provenant de la gorge et des poumons des personnes atteintes de la maladie. Depuis l'arrivée de la COVID-19, la perturbation des services essentiels pour les personnes atteintes de la tuberculose n'est qu'un exemple tragique de la façon dont la pandémie affecte de manière disproportionnée certaines des personnes les plus pauvres du monde qui étaient déjà plus exposées au risque de tuberculose. Les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé, provenant de plus de 80 pays, ont démontré une réduction des traitements de 21% au cours de la première année de la pandémie. Pour ce qui concerne le Gabon, le tableau des statistiques est très sombre. 5 951 cas ont été déclarés, dont 2 525 cas de tuberculose bactériologique confirmés. 5 188 cas de tuberculose pulmonaire ont été recensés, dont 497 cas de tuberculose extra-pulmonaire. Dans ce tableau sombre, les statistiques dénombrent 88 cas de tuberculose pharmacorésistance, dont 36, ont été traités contre 4 cas de complications. Les chiffres de la co-infection tuberculose VIH révèlent que 2 462 patients ont bénéficié d'un test VIH-SIDA. Sur ces chiffres, 439 ont été diagnostiqués positifs, contre 2023. La tuberculose reste l'une des maladies infectieuses la plus meurtrière au monde. C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021